Docteur Hoffman, vous êtes néphrologue à l'hôpital privé La Louvière. Pouvez-vous nous dire sur quoi porte votre étude ? Nous sommes le plus gros centre de dialyse des Hauts-de-France et nous soignons 370 patients en dialyse, dont 250 en hémodialyse sur site. La dialyse est une méthode assez contraignante. Elle suppose surtout un régime assez marqué, puisque les patients sont « privés » d'un certain nombre d'aliments. Ces régimes très restrictifs peuvent parfois conduire à une dénutrition. et qui doit être traitée. La dénutrition protéino-énergétique est source d'une surmortalité d'un facteur de 3. Elle conduit à une paralysie de l'estomac, qu'on appelle la gastroparésie, ou l'accumulation de substances urémiques, de toxines urémiques qui coupent l'appétit. Ce sont des substances qui sont dites « anorexigènes ». Il faut donc en général faire venir des substituts supplémentaires, soit une supplémentation nutritionnelle orale, soit parfois une supplémentation qu'on dit « parentérale », c'est-à-dire intraveineuse, pendant la séance de dialyse. L'idée de notre étude était d'utiliser une nouvelle membrane de dialyse, qui est un piège à endotoxines, capable d'attraper les substances anorexigènes qui coupent l'appétit. Les hypothèses de vérification de notre étude sont multiples, mais la principale est de vérifier que, grâce à cette nouvelle membrane, le sevrage en nutrition parentérale ne s'accompagne pas de pertes nutritionnelles pour le patient. Nous cherchons à inclure des patients qui sont en dialyse depuis plus de 12 mois, bien sûr majeurs, et surtout dénutris. Ils doivent être traités également depuis plus de 6 mois par une nutrition parentérale. Ils sont inscrits dans un régime de dialyse standard. Notre équipe de recherche, localement, se compose de 5 médecins néphrologues et de 2 attachés de recherche clinique. Si on peut montrer que ce sevrage en nutrition parentérale est possible sans encombre, c'est-à-dire sans dénutrition, cela permettra de privilégier uniquement le recours à la voie orale de supplémentation, qui est une voie plus agréable pour les patients. Cela permettrait d'induire un grand espoir pour les patients en dialyse dénutri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada